Générique ... Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 16 juillet. À la une de l'actualité, le président de la République, Hamadji Toubou, n'adresse un message de condoléances à la famille au proche de la Moudjahida éminente professeur Melika Lajali, priant Dieu tout-puissant de l'entourer de sa sainte miséricorde. L'industrie est gros plan sur un exemple de réussite dans le domaine de l'électroménager. L'usine Sonaricamil a produit 60 000 unités annuellement. Elle fête ses 37 ans d'existence cette année. ... Le point ce soir sur le fonctionnement de la station de dessalement d'eau de mer d'Almarsa à Alger, réalisée en un temps record. L'usine alimente un demi-million de personnes en eau potable. ... À l'étranger, nouvelle mobilisation marocaine contre la normalisation avec l'antité sioniste. Un incident discriminant une étudiante portant un feu keffier dans une université marocaine a mis le feu aux poudres cette fois. Les détails tout à l'heure. Les Algériens célèbrent à Rachora, dixième jour du calendrier de l'Egypte, une fête de partage où l'on fait l'aumône, l'on jeûne, et l'on se réunit en famille autour d'un repas traditionnel. Nous irons à Constantine et Béchal dans cette édition. ... Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre. Tout d'abord, les condoléances du président de la République suite au décès de l'éminente Moudjahida et professeur Melika Aladjali. Dans son message, Amedjit Boun présente ses sincères condoléances ainsi que sa profonde compassion à la famille de la défunte et à tous ceux qui l'ont connue. Prions Dieu Tout-Puissant de l'entourer de sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort. La Moudjahida et professeur Melika Aladjali a été inhumée cet après-midi au cimetière de la Alia. La défunte a été chef du département épidémiologie à l'Institut National de Santé Publique. Elle a été enterrée dans une ambiance empreinte de piété en présence de cadres Moudjahidis et de ses proches. Durant sa carrière, la défunte a occupé plusieurs postes importants au sein d'organisations internationales de la santé et la protection des droits de l'homme. L'industrie est l'une des usines les plus performantes dans la filière électroménager du pays. L'usine Sonaric de Ferjiwa Mila, sa production annuelle de 60 000 unités et sa longévité en font un exemple de réussite dans le domaine. Reportage de Malim Damis. Entrée en production en 1987, l'usine Sonaric de Ferjiwa, située dans la wilaya de Mila, est l'un des piliers de l'industrie de l'électroménager en Algérie. Avec une capacité de production annuelle de 60 000 unités, elle se spécialise dans la fabrication de radiateurs, de chauffage, de chauffe-bain et de chaudière à gaz. Les produits passent par plusieurs étapes de fabrication rigoureuses, chaque phase étant conçue pour garantir la fiabilité et la durabilité des appareils. La première étape, le débitage, c'est d'écrire les pièces de l'électroménage, chaque pièce, ce qu'on a besoin ici. La toulée, c'est ce qu'on a fait. La toulée, c'est ce qu'on a besoin de l'électroménage, c'est ce qu'on a besoin de l'électroménage, qui se foule. C'est ce qu'on a besoin. On a des dégressions, des acides, des neutralisons. Ils ne sont pas pour ça. Ils sont pourront faire la pièce. Ils ne sont pourront faire le soucheur. Dans le soucheur, ils sont pourront faire la pièce. C'est déjà préparé pour le deuxième processus. Les laboratoires de l'usine sont les garants du respect des standards de qualité. Chaque jour, un échantillonnage des produits est effectué et soumis à une série de tests rigoureux afin de vérifier la conformité des produits aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Les prélèvements pour le contrôle du système de sécurité de l'appareil et sa fiabilité, surtout en fonction du système thermoélectrique pour la coupure de gaz, est-ce qu'elle coupe le gaz avant selon les normes internationales qui ne dépassent pas les 60 secondes et surtout le monoxyde, l'existence des polluants dans les gaz brûlés. Nous ambitionnons de développer nos produits, notamment la chaudière murale qui a connu un grand succès sur le marché et nous ambitionnons également de reprendre la production des climatiseurs qui s'est arrêtée en 2019, en plus de l'introduction de nouveaux produits comme le chauffe-bain fonctionnant à l'énergie solaire. Depuis sa création, cette unité de production a su évoluer et s'adapter aux besoins du marché. Aujourd'hui, elle emploie plus de 200 ouvriers et continue de répondre aux besoins des consommateurs tout en contribuant au développement économique de la région. La station de dessalement d'eau de mer d'Almarsa, à l'est d'Alger, est entrée en service en 2023. L'usine qui alimente en eau potable 600 000 personnes quotidiennement fonctionne avec des compétences nationales. Elle a été réalisée en un temps record de 11 mois. Située à l'est de la capitale, la station de dessalement d'eau de mer d'Almarsa dispose d'une capacité de près de 60 000 m3 d'eau potable par jour. Réalisée dans un délai de 11 mois, cette station emploie une quinzaine d'ingénieurs dans différentes spécialités qui veillent à son bon fonctionnement et à sa maintenance périodique. La station de dessalement d'eau de mer d'Almarsa, à l'est de la capitale, s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence mis en oeuvre par les hautes autorités du pays en 2021. Cette station assure l'eau potable pour 600 000 citoyens par jour. Dotée des dernières technologies, cette station utilise la technique de l'osmose inverse. Le système est entièrement automatisé. La station est reliée à la salle de contrôle. C'est ici que les ingénieurs suivent toutes les étapes de fonctionnement. Les équipes de maintenance sont également mobilisées H24 en cas de dysfonctionnement. Nous disposons d'un système de veille en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement. Les équipes de maintenance interviennent sur le champ. Dès qu'on nous alerte, nous nous déplaçons sur le site pour déterminer les causes du dysfonctionnement et enclencher aussi toute l'opération de maintenance. Nous sommes mobilisés 24 heures sur 24. Réalisées aux normes internationales et misant sur des compétences nationales, la station de dessalement d'eau de mer d'Almarsa représente un des ouvrages hydrauliques stratégiques qui permet d'alimenter en eau potable plus d'un demi-million de citoyens. Présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle les dispositions de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral modifié et complété notamment l'article fixant les modalités et procédures de dépôt de déclaration de candidature à la présidence de la République. L'année rappelle que le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature est fixé au jeudi 18 juillet 2024 à minuit, soit après-demain. La déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'année par le candidat lui-même contre remise d'un récépissé et ce, conformément à la constitution et à l'ordonnance suivisées. La déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, émargements, professions et adresses de l'intéressé accompagnés d'un dossier comportant les pièces prévues par l'ordonnance. Les prétendants à la candidature sont priés donc de prendre rendez-vous au préalable pour le dépôt d'une demande d'enregistrement au siège de l'année au Palais des Nations Club des Pins via les numéros de téléphone qui s'affichent en bas de votre écran. Un formulaire doit être dûment rempli en mentionnant les coordonnées du candidat de ses accompagnateurs et des véhicules qui seront utilisés pour le dépôt des formulaires de souscription des signatures individuelles, les prétendants à la candidature pour la présidentielle et envoyés à l'adresse électronique qui s'affiche également en bas de votre écran. Jusqu'alors, le nombre de candidats ayant retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles est toujours de 35 selon l'ANI. Ces points de dépôt et de légalisation à travers le pays sont ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 22h, y compris les jours fériés, précise l'autorité. L'opération de collecte des signatures se poursuit pour les candidats et leurs représentants. Le Rassemblement National Démocratique a démarré sa course à Tiziouzou. Il s'agit de vérifier les adhésions et les faire valider par les bureaux de l'ANI. Le tout est enregistré sur une plateforme numérique. Khalida, Hadj, Djilali et Yannis Aipelkastam. Le Rassemblement National Démocratique a entamé le processus de collecte des formulaires de souscription des signatures individuelles qui arrivent ici des quatre coins du pays. Une étape importante pour vérifier les informations et valider chaque formulaire signé et enregistré sur la plateforme numérique. La réussite du processus électoral est une étape. sur pour poursuivre le chemin des réformes et mener le pays vers la sécurité, une approche que le parti considère nécessaire. Nous avons commencé à collecter tous les formulaires et signatures du candidat Abdelmajid Boune. Sur le plan national, nous attendons l'arrivée des signatures d'environ 6 000 élus et un total d'environ 50 000 citoyens. La nouveauté pour nos citoyens est l'introduction d'une plateforme numérique, une base de données en ligne permettant une interaction directe et instantanée avec la campagne du candidat. Chaque information est enregistrée en temps réel. Toutes les dispositions matérielles et humaines ont été prises depuis la convocation du corps électoral, y compris la création de plusieurs cellules au niveau des différentes communes des 58 wilayahs du pays et leur annexe administrative. Ces cellules sont chargées de recevoir les citoyens pour l'approbation des formulaires de souscription des signatures individuelles au profit des prétendants à la candidature à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. À l'effranger, mobilisation des étudiants et enseignants marocains pour exiger l'arrêt des partenariats avec des universités sionistes. Ces appels font suite à un incident où le doyen d'une université marocaine a refusé de remettre le diplôme à une étudiante portant le keffier palestinien. Pendant ce temps, les manifestations contre la normalisation avec l'antité sioniste ne faiblissent pas à travers le pays. Majdh Adjah. Et j'appelle madame Astor Khadija. La grande nuque entre la trahison de la cause palestinienne par le Merzen a pris une nouvelle ampleur en touchant cette fois-ci les élites universitaires. En effet, lors d'une cérémonie de remise des diplômes de l'université Bnimsyk de Casablanca, une étudiante portant un keffier palestinien s'est vue refuser la remise de son diplôme par Mohamed Talbi, doyen de la faculté des sciences. La vidéo de l'incident qui circule activement sur les réseaux sociaux montre qu'il lui a demandé d'enlever son écharpe symbolisant le soutien à la cause palestinienne. La jeune lauréate ne cède pas et refuse d'enlever son écharpe. C'est finalement le directeur de l'école supérieure de technologie qui lui remet son diplôme. Un geste salué par toute l'audience. Le chercheur marocain Hassan Benadjah a qualifié cet incident d'atteinte grave à la symbolique palestinienne et à la liberté personnelle de l'étudiante. Les appels à la démission du doyen Mohamed Talbi se multiplient, affirmant qu'il ne représente ni les valeurs de l'université, ni celles du peuple marocain, qui exprime continuellement, sans refus, des accords de la honte. Une normalisation honteuse témoignant de la trahison du régime du Merzen envers la cause palestinienne faisant fi de la volonté du peuple marocain. Arhaza, l'équipe médicale algérienne qui a rejoint le Nord continue d'opérer et soutenir les spécialistes de la santé sur place. La situation est dramatique. Des blessés, des attaques sionnistes affluent quotidiennement et les médecins tentent de sauver le plus de vies possible. Le point avec notre correspondant, Arhaza Wissam Abouzaïd. Commentaire de Mejda Jahmoury. Pendant plus de dix jours consécutifs, l'équipe médicale algérienne mène des opérations chirurgicales pour sauver des centaines de vies dans le Nord de la bande de Razza. Ces images poignantes montrent ces médecins dépassés par le flux de blessés et qui réussissent malgré tout à sauver des vies humaines. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire ? La situation est plus que difficile au niveau du service des urgences et dont les blocs opératoires. L'armée sionniste bombarde tout le temps les quartiers. Nous recevons un très grand nombre de blessés et ce depuis l'aube. Plusieurs enfants sont tombés en martyr. La présence de l'équipe médicale algérienne pour soigner les blessés dans les hôpitaux de Razza a contribué à alléger la pression sur les professionnels de santé palestiniens. Ces derniers travaillent dans des conditions déplorables. Les hôpitaux, pour la plupart, sont hors-service. Nous prenons en charge les cas d'extra-émergence en premier lieu mais dans des conditions critiques. Nous n'avons pas d'électricité et les températures sont élevées dans les salles d'opération. Nous souffrons du manque de matériel aussi. Nos équipes sont épuisées. Malgré tout, nous continuons à relever le défi en accomplissant notre mission mais l'heure est grave, très grave même. Les maisons de notre quartier ont été bombardées. Il y avait beaucoup de blessés secourus. J'ai commencé à crier et à chercher ma mère et au moment où je l'ai vue, plusieurs missiles sont tombés sur nous. Ce qui complique davantage la situation dans la bande de raza, c'est le blocus imposé par l'occupation sioniste qui laisse les hôpitaux palestiniens hors-service et empêche l'entrée des médicaments et de fournitures médicales nécessaires, laissant ainsi plusieurs vies en suspens. Le président Emmanuel Macron a accepté la démission du gouvernement du Premier ministre Gabriel Attal après son échec à obtenir une majorité pour le camp présidentiel aux dernières élections législatives anticipées. annonce ce mardi à la présidence française. Le gouvernement actuel assurera le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Une démission qui permettra notamment à ses membres élus, députés, de retrouver leur mandat parlementaire pour participer à l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale jeudi. Une période transitoire qui offre également un peu de temps aux différentes formations politiques pour tenter de bâtir des compromis et faire émerger des alliances. Autour dans le pays qui s'élèvent à Rachora, le dixième jour du calendrier de l'Egyr, une fête de partage où l'on fait l'aumône. On se réunit en famille autour d'un repas et où l'on passe une soirée chaleureuse. C'est le cas à Constantin avec ses coutumes millénaires. Nous dit Ismail Belkaïdi dans ce reportage. À Rachora, ou le dixième jour du premier mois de l'Egyr, est une fête célébrée d'une manière spécifique à Constantine qui a conservé jalousement ses traditions séculaires transmises de génération en génération avec la plus grande fédélité. Le dixième jour, nous avons mis les lignes de la vieille de la vieille de l'Egyr, qu'on a conservé, les d'îmbe et les dîmbe, nous le mettre dans la vieille de l'inquiète, et nous avons mis le couscous au lit. Nous avons mis le coutume de la vieille de l'Egyr, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans notre magasin, on ne propose que des plats traditionnels typiquement constantinois comme Il y a d'ailleurs beaucoup de touristes qui raffolent de nos plats traditionnels comme ma femme cuisine avec amour. La célébration de Achora demeure bien ancrée dans les coutumes constantinoises que les familles de l'antique Serta se font un plaisir de perpétuer au fil du temps. Le jeûne de Achora est également une soudna et une coutume très suivie dans le pays. A Bécharo, la rupture du jeûne se fait en famille autour de plats traditionnels pour célébrer ce jour à la signification particulière. Une occasion de se réconcilier également. Reportage de Sophia Bissadet. Ravie et fière d'avoir accompli le troisième pilier de l'islam, les Bécharis célèbrent la journée de Achora tous réunis. Les préparatifs commencent par l'achat de tout ce qui est nécessaire. Il y en a même qui viennent d'autres wilayas. Je suis venue acheter des épices pour ma mère qui habite à Tébessa. Parmi nos traditions, à Achora, premièrement, nous jeûnons le neuf et le dix pour ceux qui le peuvent. Et le soir, on prépare le mardou d'avec Kurdes, qu'il y a, les fèves, les poches chiches et des morceaux de viande qu'on présente depuis la fête du mi-temps. On coupe un goût de nos cheveux, on met le croc, l'oeil et le siwek pour tous ceux qui le veulent. Je suis venue acheter un goût pour cuisiner les Kurdes, ainsi que la viande séchée qu'on a préparée le jour de la fête de l'aïe de Kibir, préservant pour cette occasion de Achora. Nous vendons différents types de belles couches, mais le plus vendu, c'est celui aux herbes. Nous vendons aussi le prôles, le haine et le col. Maryam a eu la gentillesse de nous accueillir chez elle pour nous faire découvrir le rituel réservé à cette occasion. La soirée, comme vous le voyez, il y a des gâteaux traditionnels, des cacahuètes, du thé, du café, tout en espérant que l'année prochaine soit meilleure. Il faut savoir que c'est une occasion de réconciliation qu'on appelle Sbiba, où les gens interviennent pour régler les conflits entre musulmans, pour entamer la nouvelle année en paix. Sbiba, c'est un plat à base de blé, pois chiches et fèves. Il y en a aussi qui prépare le mousselme, le moukhala, le baril ou le sfenj. Abshar Chaka a ses préférences et façons de faire. Mais il y a une tradition que nous gardons de nos ancêtres, l'Gedid. Viande, épicée et séchée le jour de l'Aïd Elkbir, que nous utilisons le jour de Ashura. Ce soir, on a préparé Shershem et il y en a qui font la belle boula avec le gouzellouf et la warguia, qui est une plante de la région. Le but de ces soirées familiales, c'est l'imma, c'est-à-dire l'union et la préservation des liens familiaux et sociaux. On va profiter de cette occasion de l'Ashwara. Mes nièces habitent à l'étranger. C'est donc une bonne expérience pour elle afin de connaître nos coutumes et traditions. Nous sommes fiers d'être des Algériens. Et nous sommes ravis de nos coutumes que nous souhaitons transmettre aux futures générations. Solidarité, réconciliation et retrouvailles. Telles sont les valeurs transmises à travers cette fête sacrée, de génération en génération. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada